salut les militiens ici le général des militiens et on se retrouve pour une vidéo très spéciale on va faire un unboxing on va dire une ouverture de la lame secrète d'Eivor et oui du jeu Assassin's Creed Valhalla voilà plus un très très bon jeu voilà vraiment parce que la licence fallout on peut utiliser des lames secrètes et tout ça et là j'ai la lame secrète d'Eivor et c'est pour ça qu'on va faire une petite ouverture voilà on va un petit peu l'ouvrir voilà un petit peu voir ce que c'est bien sûr on va louer un petit peu hop hop attendez on va voilà hop vous serez les premiers à le voir bon je peux voir sur la caméra mais c'est grave hop 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 attendez parce que là vous voyez pas très bien mais hop la voilà la lame secrète d'Eivor ou alors pas mal hein pour moi ça a l'air de bonne qualité je vous montre bien vraiment ça a l'air de bonne qualité hein et vraiment ça a l'air du plat c'est bien dur hein parce que j'avais une autre lame secrète je vous montre j'avais cette lame là du film je sais pas comment il s'appelle d'Aguilar voilà d'Aguilar voilà d'Aguilar j'avais pris la lame secrète vous voyez que c'était du plastique bien dur du plastique moisi mais là ça a l'air du plastique bien 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 dur quand même hein j'avais aussi une autre lame secrète j'avais aussi la lame secrète de premier Assassin's Creed hein Assassin's Creed Origins première lame secrète et pour moi la meilleure lame parce qu'elle est vraiment pas mal pas mal efficace elle est saoulée tu veux dire mais celle là vraiment elle est vraiment pas mal hein elle est vraiment pas mal je vous montre bien sûr vous voulez que je l'atteste ah bah oui attendez parce que j'ai mon gros pull là attends je vais l'enlever voilà j'ai enlevé mon gros pull parce que bon il fait quand même assez froid vous vous m'en doutez mets le mets le je vais je vais le mettre bien sûr attendez parce que il y a des jours de euh un peu compliqué attendez oui est-ce qu'il y a des bouts de ceinture voilà bon désolé un peu compliqué parce que j'ai quand même un gros bras mais voilà la lame secrète bien sûr pour les gens qui n'ont jamais joué à Assassin's Creed Valhalla la lame secrète se met dans ce côté là parce que Eivor bah ils utilisent la lame secrète comme ceci bien sûr si vous n'avez pas joué je vous laisserai bien sûr jouer là vous voulez savoir là je pense que vous voulez savoir sort la lame sort la lame ah oui euh attendez je crois que je vais faire jouer comme ça parce que là bas je croyais il y a une petite sécurité pour stocker la lame pour éviter que la lame sort et je crois il faut appuyer ici je suis prêt yeah yeah la lame est là c'est vraiment du classique pour me dire c'est un simple jouet franchement elle est classe comme même à regarder elle est quand même classe vraiment en plus on regarde même je n'ai pas montré il y a vraiment des petites fous de la fourrure des poils vraiment c'est très classe après bon après je peux la sécuriser ouais ça se sécure toute seule et franchement c'est pas mal je vais de vous montrer un petit peu voilà un peu l'intérieur parce que à l'intérieur vous pouvez y a moins de l'enlever vous voyez qu'il y a moins de d'enlever les trucs en dessous il ya un genre de vous voyez à l'intérieur mais un genre de truc mieux serré si vous avez une petite main mais franchement franchement j'aime bien c'est de l'âme vraiment franchement à l'estil est l'âme vraiment j'avais celle là qui était de très bonnes trucs au froid si je crois c'est la seule l'âme vraiment que la lame est solide en plastique que la bombe à voilà mais franchement elle est quand même style est vraiment je suis content de l'acheter bien sûr pour les gens qui ont envie de savoir où tu l'as acheté je l'achetais sur le site ubisoft logique ou on peut aussi acheter nos jeux et ça coûte combien ça coûte minimum 60 euros c'est cher mais franchement pour moi ça vaut le coup vraiment si vous vous avez si vous voyez si vous avez vu sur internet et ça vous donnez envie voilà je pouvais vous dire vous pouvez l'acheter je trouve qu'elle est de bonne qualité vraiment de très très bonne qualité vraiment le placé que je trouve que c'est pas du placé que vraiment non plus incroyable mais bon à ce comme du très très bon plastique le mans j'en dirais du cuir je pense pas c'est non je crois que c'est du simple plastique mais là je parlais du manche mais je pense pas que c'est du cuir je pense du plastique je pense pas sûr après bon bah après voilà trouve que la lame est super bien voilà elle tient bien la main c'est pas non plus énormément serré parce que voilà mais franchement elle est pas mal on voit les amis si cette vidéo vous a plu vous pouvez vous abonner il y aura sûrement d'autres vidéos d'emballage voilà peut-être de la secrète ou d'autres choses voilà ici c'était le général des militiens et n'oubliez pas de vous abonner allez ciao les militiens tout le monde Sous-titrage ST' 501